Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un autre tuto déco, en l'occurrence protection du sol. Alors quand on attaque des travaux de peinture ou des travaux d'enduit, il est préférable de protéger son sol. Alors évidemment on peut protéger, il y a plusieurs façons de protéger, on peut le protéger avec des bâches absorbantes. Alors petit problème des bâches absorbantes, il faut penser à les faire suivre ou alors il faut bien les scotcher. Mais la bâche absorbante, le problème c'est que des fois ça ne tombe pas toujours bien dans la pièce. C'est quand même dommage de couper les bâches absorbantes. Autre manière aussi de protéger, on a le polyane. Le polyane présente quand même quelques défauts, il est relativement étanche. Donc quand on fait tomber de la peinture ou de l'enduit, elle va quand même rester un petit moment à l'état on va dire liquide, à l'état frais. Donc si on marche dedans et que pour X raisons on va sortir de la pièce et qu'on n'a pas fait attention, on va en mettre de partout. Autre problème du polyane, même si on prend le temps de le scotcher bien sur le périmètre, ça reste un produit qui est relativement glissant. Dernier point, le polyane, évidemment c'est pas très écologique. Donc aujourd'hui on va faire un petit focus sur une autre façon de protéger, protéger à l'aide du papier kraft. Alors le papier kraft présente plusieurs avantages. Lorsqu'on emploie le papier kraft et qu'on s'en sert comme là pour protéger les sols, une fois qu'on a scotché sur le périmètre, il ne bouge plus. Alors ici il n'est pas scotché mais on peut voir que même si j'y passe la main, on n'embarque pas comme le peut le faire le polyane. Quand on vient mettre, et ça je vais vous le montrer, quand on vient faire tomber de la peinture ou de l'enduit, le papier kraft arrive d'ailleurs à absorber beaucoup plus rapidement. Ça fait que, en l'espace de quelques minutes, si on reste à travailler dans la pièce, c'est rapidement sec. Même si on va sortir, on n'embarque pas la peinture ou l'enduit. D'ailleurs je vais faire de suite la petite expérience. Donc là j'ai un bout de kraft. Alors papier kraft, idéalement le mieux pour des travaux de protection, donc travaux peinture, travaux d'enduit quand on veut protéger le sol, il vaut mieux prendre du 90g au mètre carré. 90g au mètre carré, c'est le bon compromis. Ça évite de se retrouver finalement avec un fort grammage qui serait difficilement applicable, manoeuvrable. Et puis surtout après c'est du carton, donc le carton ce n'est pas très pratique. Et en dessous de 90g, le papier se déchire rapidement. Alors il se déchire avec les escabeaux, il arrive même à se déchire avec l'enduit. J'ai fait déjà plusieurs expériences à ce sujet. Donc là, on est sur un 90g parce qu'on va faire des travaux d'enduit et de peinture. Si vous faites des travaux qui durent un petit peu plus longtemps dans le temps, le mieux c'est d'employer directement du 120g ou du 125g. Alors, ils sont conditionnés en rouleaux. Alors moi j'utilise, ça fait des années que j'utilise un dérouleur à papier, un dérouleur d'un mètre de large. Alors avoir délai d'un mètre de large c'est intéressant, ça permet de rapidement finalement couvrir la superficie de la pièce qu'on a à rénover. Et puis surtout, on peut quand même avoir des rouleaux entre 250 et 300 mètres carrés. Donc ça laisse quand même de la marge pour faire plusieurs pièces, plusieurs travaux à la maison. La petite expérience, je vais vous montrer. Je prends l'Hermina Premium puisque c'est avec cette peinture que je vais faire le plafond. Je viens, je fais un gros cochon, je mets de la peinture sur le sol. Je prends par exemple un carton, je fais comme si je venais marcher dessus. Donc la peinture, elle séchera quand même rapidement, plus rapidement en tout cas qu'avec un polyane. Et on peut s'apercevoir que la peinture ne passe pas derrière. On a vu donc le test avec la peinture. On va surtout maintenant s'intéresser à comment on vient scotcher le papier kraft. Parce qu'en l'occurrence, tous les scotchs ne se valent pas. Il y a des scotchs qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, ce qu'on appelle le scotch Havan qui est un scotch qu'on utilise principalement en déménagement. Il faut impérativement éviter d'employer ce genre de scotch. Alors c'est un scotch qui n'est pas très coûteux, mais par contre qui fait très très rapidement des traces, qui est difficile à nettoyer. On va se servir de trois types de scotch. Alors en l'occurrence, il y a celui-ci de scotch, donc ça c'est la marque ADVANCE qui fait ça. C'est la T42, c'est un scotch qui n'est pas très très cher. Et par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut rester un petit moment sur le support. Il ne vient pas faire de traces. Alors le principe, on vérifie que le papier est bien contre les plaintes. Et on vient coller, donc à la moitié à peu près, on colle sa plainte, on vient coller son papier. Et on vient le faire évidemment à plusieurs reprises pour que le papier ne puisse pas se déplacer. Voilà comme là, on protège. On peut utiliser un autre type de scotch qui est très bien, qui est surtout à base de colle acrylique. C'est 3M qui le fait, scotch bleu c'est un scotch qui est connu. Super scotch, on va dire son défaut c'est qu'il est vraiment écoute la blinde. C'est un scotch, en l'occurrence là c'est un 50 mm de largeur. C'est quelque chose que vous allez payer peut-être 10 ou 11 euros, voire même un petit peu plus selon où est-ce que vous l'achetez. Voilà, c'est un super scotch mais c'est vraiment problématique. Alors ça on l'utilise de manière mesurée. Donc il peut évidemment être utilisé en remplacement de l'orange. Donc c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas ce type de scotch, vous allez pouvoir utiliser le scotch de chez 3M bleu. Même chose, vous pouvez venir coller l'ailet comme ça. L'avantage que a le scotch de chez 3M, c'est que le principe même si vous venez le plier, voilà il est complètement plié, on arrive toujours à le déplier et à s'en resservir. Donc excellent scotch mais voilà qui reste un produit quand même coûteux et quand on commence évidemment à scotcher au sol, les rouleaux on les fait vite passer. La T42, donc le scotch de chez Avance, donc il fait très bien pour pouvoir scotcher le Papycraft. Son petit défaut on va dire, il tient très bien sur les supports type plinth. Il s'enlève aussi sans faire de traces, moi j'ai fait des expériences sur des chantiers qui duraient un petit peu, il n'y avait pas de problème. Son seul on va dire, son seul défaut, c'est que curieusement il va arriver à se décoller finalement du papier en lui-même. Donc vous allez vous retrouver avec des laits de papier qui entre guillemets vont être mobiles. Donc si c'est un chantier de courte durée, vous utilisez celui-ci. Si le chantier doit durer un petit peu plus longtemps, il est préférable d'utiliser le bleu de chez 3M. Il y a également le scotch qu'on connaît, donc là en l'occurrence c'est de la marque Plasto, pareil 50 mm. On va l'utiliser en fait pour venir scotcher les laits de Papycraft entre eux. C'est quasiment la seule utilité moi que j'en fais pour de la protection de sol. Allez, donc on poursuit, donc là on vient de mettre un deuxième lait de Papycraft. Donc pour éviter qu'il se déplace, on scotche. Alors ça ne sert à rien concrètement de scotcher tout le long, c'est perdre du temps, gaspiller et gaspiller du produit également. Donc là on vient de scotcher. Par contre là où il faut le scotcher tout le long, pour plusieurs raisons, pour éviter tout simplement déjà que la poussière arrive à passer. Et puis quand vous allez passer, mine de rien avec les pieds, avec les escabeaux, si les laits qui sont croisés de Papycraft ne sont pas scotchés, automatiquement vous allez les arracher. Alors arracher une fois, bon vous remettez un bout de scotch, si c'est pour les arracher toutes les 5 minutes, bon c'est pas la peine. Donc on prend le scotch crème, donc on se met bien à cheval du lait et on scotche. Donc on scotch, on scotch le lait. Donc à chaque recouvrement de Papycraft, on vient le scotcher. Donc là en l'occurrence, la poussière ne passe pas, il y a déjà moins de risque d'accrocher avec les pieds. Et c'est pareil, escabeau, une perche, un pinceau qui est au sol, un couteau, ça va plus facilement glisser au lieu de vous déchirer le papier. Voilà, on a fini la protection, donc comme on peut le voir, j'utilise le scotch crème uniquement pour accorder les laits entre eux. Donc le scotch n'est pas en contact avec le revêtement de sol. Et après, on peut utiliser, si le chantier va durer dans le temps, il vaut mieux utiliser le bleu de chez 3M. Si le chantier va être relativement bref, on peut utiliser directement la T42 de chez ADVANCE. Donc le scotch orange, en l'occurrence celui-ci, pour en avoir essayé plusieurs marques, c'est bien un des rares produits qui ne vient pas marquer, ne vient pas faire de traces sur le revêtement de sol. Alors on garde bien à l'esprit qu'avant, on va en employer finalement quelconque scotch quand on fait de la protection de sol, de bien scotcher un endroit qui se voit, donc qui se voit on va dire le peu derrière un meuble ou une chose comme ça, et de laisser entre 24 à 72 heures pour voir comment réagit le scotch. Savoir s'il va s'enlever correctement, s'il ne fait pas de traces, s'il n'arrache pas du support. Alors avec le carrelage évidemment il ne va pas vous arracher le sol, mais si vous avez par exemple du lino, si vous avez du stratifié selon le type de stratifié, il faut faire attention. Donc le mieux, toujours on garde bien à l'esprit quand on vient scotcher pour protéger son sol, quand on a le moindre doute, on vient évidemment employer un scotch dans un endroit où on est certain que quoi qu'il se passe ça ne se verra pas ou très très peu. Je vous remercie de m'avoir suivi.